Bonjour! J'espère que tout le monde vous allez tous bien. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un beau colis ici avec moi. Deux belles petites toiles que je veux vous montrer. Un petit unboxing. Mais en même temps, je veux vous parler aussi un petit peu du vendeur que j'ai découvert. C'est GBFKE. Je me suis comme pris deux ou trois petites notes parce que, bon, on s'entend, il fallait que je le retienne. C'est un site, dans le fond, de Diamond Painting. C'est en Chine. Écoutez, c'est ça que je dis, je me suis pris deux ou trois petites notes. J'ai passé ma commande le 5 août et puis je l'ai reçue le 19 août en deux semaines. Écoutez, c'est fou. C'est la première fois que je commande en Chine et que c'est rapide comme ça. D'habitude, en Chine, c'est genre six semaines. Ils disent quatre à six semaines. On s'entend que c'est plus six à huit semaines et avec COVID délai, donc c'est très long. Je n'en reviens pas comment ça n'a vraiment pas pris de temps. Bon, donc, je vais découvrir ça avec vous. J'ai juste comme ouvert le paquet pour être sûr que c'était vraiment mes deux toiles. et puis, je suis super contente, en tout cas, de l'avoir reçu. Écoutez, j'avais fouillé un peu sur le site, là. C'est ça, G-B-F-K-E. Anyway, je vais vous mettre en lien en dessous, là, le site Internet. Ils ont vraiment beaucoup de modèles. Tu sais, ils n'ont pas juste, mettons, des modèles. Là, c'est le cachou qui s'est couché sur le colis. Ils n'ont pas juste des modèles, exemple, comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui veut faire du diamond painting pour faire du diamond painting. Tu sais, comme moi, je fais, là, faire des toiles, des toiles, des toiles. On tripe, on aime ça. Quelqu'un qui voudrait juste comme, tu sais, « Hé, moi, tu sais, j'aimerais ça, il me semble. » Tu sais, juste pour faire une décoration dans la maison ou quoi que ce soit. J'ai vu sur beaucoup de sites, même sur AliExpress, tu sais, c'est comme un set, c'est cinq cadres, exemple, et tout. Ils ont vraiment plusieurs modèles et tout, là, pour des décorations dans la maison. Écoutez, c'est quand même... J'ai trouvé ça quand même pas si pire, là. En fouillant sur site, là, j'ai dit « Scream, c'est quand même bien. » Donc, tu sais, s'il y en a qui, des fois, c'est juste, tu sais, « Ah, moi, je voudrais juste avoir une petite décoration que j'ai faite moi-même. » Puis que, tu sais, ça peut être une bonne idée ou offrir un cadeau aussi, hein. Des fois, on sait pas quoi offrir. Donc, c'est le temps, là, de commencer, des fois, tranquillement. Profite à penser au cadeau de Noël, tu sais. Le temps de le faire et tout. Le temps de le recevoir. Donc, ça peut être quelque chose, là, qui est quand même très... Ouais. Et puis, même moi, j'y ai pensé, là. Je me suis dit, là, j'ai dit « Carline, là, côté cadeau de Noël, là, faudrait que, ouais, que je m'active, là. J'ai une toile, là, que je pourrais... Faudrait que je fasse, que j'encadre et tout. Et puis, ça me ferait un cadeau sacoche. Ça serait pas le cadeau qui coûterait le plus cher. Mais écoutez, j'aurais mis du temps. Vraiment beaucoup de temps parce que la toile est énorme. Donc, je déballe ça avec vous. Côté prix. Les prix sont quand même très raisonnables. C'est en euros, par exemple. Moi, j'ai vu la différence et tout avec le taux de change. Mais sur le site, c'est vraiment en euros. Donc, je vous montre ça. Je vais vous descendre un peu. Bon, je savais pas trop comment... J'espère que ça va rentrer parce que c'est quand même des grandes toiles. Vous allez voir. Donc, j'en ai deux. Youhou! Une quand même assez grosse. Et puis, une autre que je convoitais depuis fort longtemps. J'ai vu plusieurs personnes la faire. J'ai vu... En tout cas, sur plein de sites. Sur AliExpress, je l'ai vu. Je me suis enfin gâtée. Je l'ai pris en 50 par 50. Enfin, c'est un format qui m'a conduit bien. Je l'ai vu de toutes sortes de grandeurs. Je savais pas trop. Bon, c'est ça, sur leur site, là, c'est ça. J'ai pris un 50 par 50. Donc, c'est la fameuse toile des princesses, là. Toutes les princesses, là. Qui sont réunies, là, avec leurs cheveux. Ce sont des diamants ronds. Écoutez, regardez-moi les belles couleurs que j'ai là-dedans. Oh là 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 là. Donc, c'est ça. Ce sont des diamants ronds. On a le traditionnel petit toolkit. Un de plus parmi toutes les autres que j'ai. Ce que j'aime, là, il n'y a pas de rivière dedans. C'est vraiment... C'est une toile de... Félicule de plastique. Parce que des fois, là, avec le liner blanc, on a des rivières. Là, de la façon que c'est emballé, c'est parfait que ce soit félicule de plastique comme ça. J'ai le numéro de mes DMC. Oui, à première vue. En tout cas, de la façon, là, les symboles sont faits, c'est très, 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 très clair. Pour vrai, là. Wow. Puis, je n'ai même pas allumé ma tablette, là. Puis, je vois bien, là, tu sais. Ça pourrait être un diamond painting que je fais comme ça. Sans... Tu sais, sans tablette nécessairement, là. Vraiment, là. Même les zones les plus foncées. Les lettres sont écrites en blanc. Pour être sûr qu'on les voit bien. Les zones les plus pâles, c'est écrit en noir. Donc, c'est... Ça coche pour vrai, là. Wow. Je suis vraiment très impressionnée. Les symboles, il n'y a pas toutes sortes de symboles bizarres non plus. C'est beaucoup des lettres. Écoutez, j'ai un égal, c'est tout. Donc, ça aussi, j'aime bien ça. Parce que moi, je les écris toutes sur mes petits pots, mes symboles. Puis, à un moment donné, j'essaie de reproduire le symbole. Mais je ne suis pas très, très bonne. Donc, c'est ça. Des fois, j'ai de la misère à me comprendre. Bon, écoutez, je vous recule un peu. J'essaie de changer l'angle de vue. Je disais que vous voyez la toile comme il faut. Donc là, elle se présente comme si... Dans le fond, il n'y a pas vraiment de sens. Vu qu'il y a des princesses tout le tour. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Donc ça, ça va être le fun à travailler. Parce que, peu importe le sens que je vais tourner ma toile, que je vais travailler. Mais je vais toujours faire une princesse dans le bon sens. Donc, ils sont vraiment tout, tout, tout dessus. C'est le fun. Il est vraiment beau pour vrai. Donc, un 50 par 50. Je regarde ça comme ça, là. Puis, je vous dirais, là, n'allez pas en bas de ça. On verrait moins bien les détails et tout. Là, de ce que je peux voir, c'est la grandeur minimale. Si vous voulez aller plus grand, on va voir encore plus les détails. Mais comme ça, là, ça coche. 50 par 50, là, vraiment, là. Puis, la toile est quand même épaisse. La qualité, là, j'en ai vu, il est pas mal plus mince que ça. C'est ça. Les symboles sont très, 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 très bien imprimés dessus. Je vous dis, là, juste le fait que sur du foncé, ce soit écrit en blanc. Sur du pâle, ce soit écrit en noir. C'est parfait. C'est pas tout le monde qui a des tablettes lumineuses non plus à la maison. Ça, j'en suis consciente. Donc, pour vrai, là, chapeau. Ça, c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, c'est toute la même couleur. Et si je regarde les diamants, là, vite, vite, là, comme ça, là, je vois pas de... Tu sais, on en voit des fois, là, on voit des résidus, quelque chose comme ça, du tout. Les diamants sont ronds, ronds, ronds. Le dessous est plat. Écoutez, ça a l'air, ça, grosse coche. Les couleurs sont écœurantes. Vraiment, là. Wow. Donc, je remets à toile, là, en tout cas, je vous dirais que ça se présente très, 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 très bien. Voyons voir la seconde toile que j'ai commandée. Donc là, je vais juste... Remettre plus loin. Donc, hein, c'est sûr et certain que ça va être dans les prochains dépôts que je vais commencer, celui-là. Oh là 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 là. Je pense que ça sera pas bien long. Je vais me battre avec la plastique, là. Parfait. Merveilleux. Et puis, la deuxième toile. Bon. Donc, je vais la faire lisser. Pour le vrai, je vais la couper. Je vais prendre des ciseaux. Des ciseaux qui ne coupent pas super bien. À un moment donné, pourquoi je fais du ménage? Qu'est-ce qui me fait sacrer que je le jette aux poubelles au lieu de le garder? Donc, la deuxième toile, je vous jure, est vraiment grande. Je sais pas si je vais être capable de la mettre au complet dans la caméra pour vrai. C'est quelque chose. C'est une série de hiboux. Bon, écoutez, regardez-moi ça, là. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq hiboux. Bon, juste à voir la grosseur, là. C'est une cinquante par cent centimètres. Donc, même chose ici. Au niveau, ici, là, j'ai environ, là, une dizaine de... Il y a comme une zone, on dirait que ça a été décalé dans l'impression. Il y a une zone un peu plus floue. Je vois c'est quoi mes symboles, là. Mais je regarde ailleurs, je vois pas ça nulle part ailleurs. Il y a juste comme cette zone-là. C'est étrange. Sur l'autre hibou, je regarde. J'ai pas ça du tout non plus. Bon, peut-être un petit défaut de fabrication. Ça arrive, écoutez. Mais c'est plus flou, là. On dirait que c'est comme juste décalé un peu dans l'impression. Sauf que je vois bien la lettre que j'ai... C'est ça que je dois mettre, là. Je vois bien que c'est des U, des V, des H. C'est ça, là. C'est vraiment comme... Ah, regardez. Il y a comme une ligne dans le fond. C'est ça. Parce que je dessins ici. Puis ici, on voit bien. Dans le rouge ici, dans le bas, on voit bien. C'est vraiment comme de là environ à là. Il y a juste comme une petite bande, là. On dirait que c'est comme... C'est décalé. Ouais, c'est spécial. C'est vraiment comme un petit défaut. Parce que là, je déroule l'exemple, là. Puis... Je déroule, là. Puis c'est pas comme ça nulle part ailleurs. Là, ils sont vraiment toutes bien imprimées. Puis tu sais, même principe, là. Sur du pâle, c'est écrit en noir. Et puis sur du foncé, c'est... Les lettres sont en blanc. Mais non, je regarde. Puis j'ai nulle part d'autre, ce petit défaut-là. C'est bizarre. C'est pas grave. Je vais leur écrire. Je vais leur dire. Des fois que, bon, côté nesting, programmation dans l'ordinateur ou... On le sait pas, là. La toile des princesses se vend 10 euros. Puis celle-ci est 18 euros. Donc 18 euros pour un 50 par cent. Pour vrai, ça a vraiment de l'allure. Et puis, même chose. Des symboles, c'est toutes des lettres. C'est pas toutes sortes de symboles bâtards. Ce qui fait aussi que, regardez le fait que j'ai mon petit défaut ici. Mais je peux très bien le voir que c'est une lettre. Ça serait un symbole de quoi? Au collègue, là. J'aurais peut-être eu de la misère à faire cette section-là. Mais bon, ça me stresse pas. C'est ça. Un 50 par cent. Ce sont des diamants ronds aussi. Oui, ce sont des diamants ronds. J'ai le numéro de DMC. C'est merveilleux, ça aussi. Donc là, je sais pas si vous voyez au complet les 5 hiboux. La toile est vraiment grande. Donc, je vais essayer de vous la montrer un peu. Comme ça. Donc, je vais la faire glisser un peu que vous la voyez. Et, hein? Je vais... C'est pour 50 par cent. Elle est énorme. Bon, attention. Je veux pas que vous ayez trop mal au coeur. Donc, je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment long, là. 50 par cent. Donc, ça va être assez énorme à travailler. Mes beaux petits hiboux. Écoutez, ça, ça serait quelque chose que j'encadrais et puis que je mettrais, là, dans ma salle de bain. Oh que oui! Ça serait-tu cute rien qu'un peu. Ils sont vraiment beaux. Et puis, là, ce que je vous parlais, là, je sais pas si vous allez arriver à le voir ici. Il y a comme une petite ligne, là. C'est comme décalé. C'est plus embrouillé. Puis, ça arrête, je dirais, là, ici, à peu près. Mais, tu sais, c'est pas si long que ça. C'est juste pour dire, là, un 10 centimètre, là. C'est vraiment... C'est un petit défaut. Je vais leur écrire. Je vais leur mentionner. Mais comme que je dis, on voit très bien quand même. Donc, je sais où m'enligner. Puis, j'ai regardé la toile. J'ai pas ça nulle part d'autre. Hey, hein? Regardez-moi ça si c'est cute. Donc, 18 euros, écoutez, pour une 50 par cent, là. J'ai rarement vu ça, là, même sur Aliexpress, là. Et puis, juste le fait aussi que la livraison, là, ce soit en deux semaines. Écoutez, là, oh my god. Ça, pour moi, là, c'est beaucoup. Bon, je vais vous ré-enligner sur la toile, là. Donc, mes beaux petits hiboux. Un, deux, trois, oui. Ça, ici. Donc, comme j'ai dit, j'avais les... J'ai les numéros de DMC. Donc, ça aussi, c'est méga génial. Il y a beaucoup de toiles, en plus, qui viennent de la Chine, qu'on n'a pas nécessairement les numéros des codes de DMC. Et puis là, je les ai. Merveilleux. Bon, écoutez, ils ont mis quand même beaucoup de petites cires avec. Ça, c'est bien aussi, parce que j'ai déjà vu ça. Une méga grande toile, un petit carré de cire. Écoutez, quelqu'un qui commence, que c'est sa première toile, manque de cerce pas trop long. J'ai vraiment beaucoup de couleurs. Même chose, je regarde les diamants, là. J'ai tout fait, là. Et puis, ils sont ronds, ils sont bien taillés. Juste à première vue, des fois, sur la vidéo de la vidéo, je regarde de même, comme ça, là, les sachets, là. Puis, j'en vois des petits défauts, j'en vois des pas corrects, des diamants. Mais ça, c'est sûr, les dérives, c'est quelque chose de... C'est beau, beau, pas cher. Donc, écoutez, gbfke.com. Sérieux, wow, je suis vraiment contente pour le prix que ça revient, là. Écoutez, j'ai des heures de plaisir en perspective. Wow, 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 je suis vraiment contente. Ma belle toile. Mais c'est sûr qu'avant de commencer celle-là, j'en ai une autre méga grande affaire, là. J'ai ma toile que Mélissa m'avait donnée, une abonnée qui m'avait fait un cadeau, là. Donc, c'est sûr, là, ça, c'est dans les projets à commencer bientôt. Mais celle des princesses, ça me travaille. Écoutez, ça fait tellement longtemps sur AliExpress que je l'ai dans mes paniers d'achats et tout. Ça, je veux dire, je la regarde sur plein de sites. Puis là, je me suis dit, OK, elle a coûté 10 euros. Let's go, une 50 par 50 en plus. La grandeur est parfaite. Wow, je suis vraiment très, très, très satisfaite. Je suis très contente. Donc, allez, jetez un petit coup d'œil sur le site. Vous allez voir le côté décoration et tout, là. Ils ont vraiment beaucoup de choses, même des bacs arrangements. Et puis, j'ai comparé un peu les prêts avec AliExpress, là. Puis, non, ça a vraiment de l'allure. Puis, AliExpress, on s'entend que ça peut prendre deux à trois mois avant de recevoir, hein. C'est prolongation, prolongation et prolongation de délai de livraison tout le temps. Mais, pour vrai, là, je suis extrêmement surprise. En deux semaines, je l'ai reçu. Je suis comme, what? Wow. Donc, juste ça, là, ça vaut la peine que vous alliez jeter un petit coup d'œil. Donc, je présume en plus qu'en France, ça va peut-être être encore plus rapide. Parce que je sais que nous, lorsqu'on commande au Canada, des choses qui viennent de la Chine, c'est encore plus long que vous. Souvent, j'en entends dans les vidéos et tout, qui disent que, bon, écoutez, en deux semaines, ils ont reçu le truc. Moi, c'est pas ça pantoute, là. Vraiment pas. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. GBFKE.com Écoutez, à première vue, très, très, très satisfaites. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une superbe journée. Moi, je m'en vais aller ranger tout ça. Et puis, sûrement faire un petit peu de dépée. Bye tout le monde. On se dit à demain. Bye.